Alors, en cette journée du patrimoine, il va moins s'agir pour moi d'évoquer l'œuvre de Paul Gauguin que de témoigner de l'ancrage orléanais de l'artiste, point sur lequel ces biographes ont généralement fort peu insisté. Pensant sans doute bien à tort que les années d'enfance et d'adolescence du jeune Paul dans la cité joannique n'avaient guérut d'influence sur son œuvre à venir. Alors, comptant parmi les figures marquantes de sa famille, le dernier vice-roi du Pérou, ou bien encore l'illustre Flora Tristan, la famille maternelle de Paul Gauguin est indéniablement beaucoup mieux connue que celle de son père, son père qui avait pour nom Clovis. Raison de plus pour évoquer dans un tout premier temps les ancêtres paternels du peintre, lesquels l'ancrent depuis plusieurs générations dans la ville d'Orléans où il a vécu lui-même pendant près de neuf ans. A ce propos, dans le recueil autobiographique qui se nomme « Avant et après », publié à l'extrême fin de la vie du peintre entre 1902 et 1903, l'artiste rapporte, entre autres souvenirs, une anecdote qu'il situe à Berbère, en réalité serbère, près de la frontière espagnole où il se trouvait en avril 1884. Je le cite. « Sur la plage, je dessine. Un gendarme, qui me soupçonne d'être un espion, me dit à moi qui suis d'Orléans, vous êtes français ? Mais certainement. Moi qui suis d'Orléans. Comment mieux témoigner de la conscience qu'avait Gauguin d'appartenir du côté paternel à une vieille famille orléanaise dont le berceau se situerait dans un hameau du Loiret qui se nomme précisément les Gauguin. Il se trouve non loin de Courtenay, dans la commune de Saint-Hilaire-les-Andrésis. Beaucoup de Loiretins portent d'ailleurs ce patronyme, particulièrement à Orléans, même si bon nombre d'entre eux ne se rattachent à l'arbre généalogique du peintre que de façon très lointaine. Remontons, si vous le voulez bien, le cours du temps. Au sud de la ville, au cœur du Faubourg Saint-Marceau, vivait entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe, un certain Guillaume Gauguin, né vers 1677, et qui exerçait le métier de vigneron. Eh bien, celui-ci a eu trois fils, Pierre, Guillaume et Étienne. Mort en 1848, Guillaume, deuxième du nom, n'a pas eu de descendance. Étienne Gauguin est, quant à lui, à l'origine d'une branche familiale qui est encore largement présente à Orléans et dans ses alentours. Mais c'est de Pierre Gauguin, que vous voyez apparaître sur cet arbre généalogique au troisième rang, en partant du haut, Pierre Gauguin, 1724-1781, que descend le peintre. Époux de Françoise Proust, comme on le voit tout à côté, Pierre a eu trois filles et deux fils, dont Guillaume Gauguin, 1758-1845, juste au-dessous, dans l'arbre généalogique. Lui-même, père d'un autre Guillaume, était l'usage autrefois de toujours donner le même prénom, ce qui complique les recherches généalogiques. Alors, ce Guillaume, éné en 1784 et mort en 1855, duquel sont issus, alors, Guillaume Clovis Gauguin, 1814-1849, son nom usuel était Clovis, c'est le père du peintre et le frère d'Isidore, qui n'apparaît pas sur cet arbre généalogique, Isidore Gauguin, 1819-1893, oncle de Paul. Descendant de jardinier, Guillaume, grand-père paternel du peintre, a été épicier jusqu'en 1838 dans le quartier Saint-Marceau. Sa boutique s'ouvrait au numéro 5 de la place de la Croix-Saint-Marceau et elle offrait une grande variété de produits importés acheminés à Orléans par voie fuguelle. La Loire n'est pas loin. Les photographies qui sont ici, donc l'original et un détail, sont postérieures, bien sûr, à l'époque de Guillaume Gauguin, mais elles pourront donner une idée de l'épicerie qui a existé bien après lui et dont la devanture donnait sur la Croix-Saint-Marceau. Une Croix bleue indique la maison des Gauguin depuis longtemps démolie. Alors voici un aménagement ultérieur, à droite, de l'ancienne épicerie Gauguin vers 1911, avec en bas, à gauche, l'actuel bâtiment, que l'on voit encore et qui est un vestige de cette épicerie, en l'état en tout cas en 1911, tout près de la station de Tram. Et vous voyez d'ailleurs l'actuelle station de Tram Saint-Marceau, la photographie de Paul Gauguin que l'on voit à gauche et le détail de son tableau la fête gloanèque, un peu polluée par une publicité d'Arti, ici, ne sont évidemment pas un effet du hasard puisqu'ils rappellent un lieu où a vécu le grand-père du peintre, mais aussi celui où son propre père a vu le jour. C'est dans cette maison de la Croix-Saint-Marceau, donc sur l'emplacement même de l'actuelle station de Tram, qui est en effet né Clovis Gauguin, le père du peintre, le 17 avril 1814. Un mot, si vous le voulez bien, sur cet homme mal connu, et il me plaît de vous en faire part, car il est le fruit de recherches récentes. On ne sait rien sur les années orléanaises de Clovis. Après un séjour de 15 mois, on sait qu'il est allé au Caire et qu'il aurait voyagé aussi en Grèce, puis en Italie. Ces études, dont on ignore absolument la nature, l'ont en tout cas conduit au métier de journaliste. Et c'est sur ce point que l'on en sait un peu plus. En tout cas, faute d'avoir à l'époque retrouvé des articles signés de sa main, Charles Chassé et Louis Bouillon, alias Jean de Rotenchant, biographe de Paul Gauguin, n'en ont pas estimé de grande envergure. Clovis Gauguin ne dut pas jouer dans la presse de son temps un rôle bien considérable, note par exemple Jean de Rotenchant dans Paul Gauguin en 1906. Ce fut pourtant un homme de conviction, doué d'un réel talent de polémiste. C'est le républicain Garnier Pagès qui l'a formé à la politique et l'a probablement recommandé à un ami de Georges Sand, d'un certain Giver, grâce auquel il est entré en tant que rédacteur en chef au journal L'Association, fondé en juin 1840 à Nevers, 16 rues des Merciers par quelques notables de gauche. Dès ses premiers articles, écrit Guy Tuillier, Gauguin s'élève avec violence contre le régime. Il condamne le juste milieu, source de tous les maux. Il se plaint en octobre 1840 à Garnier Pagès d'être placé dans un milieu fort tiède et à partir de 1941, il signe très peu d'articles. Lénie Vernet n'aime pas les polémiques trop violentes et il est probable que son départ avait déjà été décidé. Clovis Gauguin quitte en effet ce journal au mois de juin 1841 pour prendre à Caen, cette fois, la direction du pilote du Calvados dans lequel il va publier des articles polémiques d'un ton particulièrement violent. Deux titres suffiront à vous donner une idée de l'indifférence politique. Et puis cette question, sommes-nous libres ? Le procureur de Caen est beaucoup moins tolérant que celui de Nevers et a peu de considération pour ce jeune homme de 25 ans qui n'a aucune protection locale. Aussi, dès la première maladresse de Clovis Gauguin, décide-t-il de le poursuivre ? On ne s'étonnera donc pas du départ de Clovis pour Paris cette fois, où il va devenir chroniqueur politique au journal Le National, journal d'opposition républicaine, dirigé depuis 1836 par Armand Marrast, par ailleurs homme politique et notamment président de l'Assemblée nationale en juillet 1848. C'est par l'intermédiaire de son directeur de journal que Clovis Gauguin a rencontré celle qui allait devenir son épouse, le 15 juin 1846, Aline Chazard, fille d'un graveur lithographe et de Flora Célestine Thérèse Henriette de Tristan y Moscozo, plus connue sous le nom de Flora Tristan. Femme de lettres, pionnière du féminisme, issue de la prestigieuse famille des Tristan y Moscozo, venue jadis d'Espagne, implantée au Pérou. Aline Gauguin et Chazard donnent deux enfants à son époux Clovis, Fernande Marceline-Marie, le 25 avril 1847, puis Eugène-Henri-Paul, le 7 juin 1848. Ces deux enfants vont à peine connaître leur père, vu que ce dernier meurt subitement à Port-Famine, dans le détroit de Magellan, le 30 octobre 1849. Accompagné des siens, il s'exilait à Lima, où, devant la menace que représentait Louis-Napoléon Bonaparte, il comptait fonder un journal républicain. Aline et ses deux enfants ont donc conçu sans lui le voyage et vécu durant quelques années auprès de leur vieil oncle, Don Pio de Tristan y Moscozo, qui fut, naguère, vice-roi du Pérou. Jusqu'à l'âge de 6 ans, le jeune Paul a vécu dans le luxe et, notamment, connu l'univers du palais présidentiel, puisque son lointain cousin, Etchenik, fut président du Pérou entre 1851 et 1855. En tout cas, comment s'étonner du caractère bouillonnant de Paul Gauguin, fils d'un homme de conviction, nous venons de le voir, et descendant par sa mère d'une figure majeure du combat social des années 1840. L'exibérante fécondité de sa création picturale ne l'a pas empêché d'être, lui aussi, tenté par l'écriture, mais également le journalisme entre 1899 et 1900, puisqu'il a été collaborateur à Tahiti du journal Les Guèpes et unique rédacteur en chef de neuf numéros manuscrits d'une publication satirique intitulée Le Sourire. Un mot, enfin, sur l'oncle du peintre, que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure, le frère de Clovis, l'oncle Zizi, ainsi surnommé, dit Gauguin, parce qu'il se nommait Isidore et qu'il était tout petit. Autrement dit, Isidore Fleury, second fils de Guillaume. Isidore a vu le jour le 6 avril 1819, Faubourg-Saint-Marceau, au numéro 9 de la rue Dauphine, une demeure reconstruite depuis. Le vieux Guillaume, vous le voyez, avait bien mené ses affaires et acheté plusieurs maisons à Orléans. Orfèvre Joallier, durant plusieurs années dans le centre-ville d'Orléans, où il avait ouvert une bijouterie rue des Petits-Souliers, l'actuelle rue Louis-Roguet, Isidore est ensuite allé vivre dans la demeure du Quai Neuf, l'actuelle quai de Prague, aux côtés de son père, qui était veuf depuis 1845. Républicain convaincu, Isidore a échappé de peu à une déportation en Algérie à la suite de sa participation à une manifestation devant la mairie d'Orléans le 2 décembre 1851, au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Comme son frère, Isidore avait donc lui aussi de fortes convictions républicaines. Ce n'était pas, pour reprendre l'épithète de son frère, un tiède. Mais marchons maintenant sur les pas de Paul Gauguin dans la ville d'Orléans et sa banlieue. Nous allons tout d'abord focaliser notre attention sur la demeure encore visible de nos jours, quoique très modifiée, de l'actuelle quai de Prague, alors appelée Quai Neuf. Mariée depuis 1813 à Marie-Élisabeth Jurandville, native de Sandillon, vous voyez d'ici, Guillaume Gauguin, père de Paul, avait acheté à Orléans en 1839 une maison dotée d'un jardin 6 au 25 quai Neuf. Le numéro 25 avait antérieurement porté le numéro 31, mais c'était bien le numéro 25, et c'est ailleurs encore aujourd'hui le numéro 25, à propos de cette maison. Alors vous voyez sur le plan, tout en haut, vous voyez cela donc tout en haut, numéro 32, actuel numéro 25, mais numéro 25 également à l'époque de Gauguin, le Quai Neuf et la Loire. Et puis quelques années plus tard, le vieux Guillaume, en 1847, a acheté une maisonnette qui se trouvait tout à l'arrière de cette propriété, au bout d'un jardin contigu et dont la façade correspondait au 10 de la rue Tudel. J'espère que tout le monde voit bien cela dans le prolongement direct de ce que je vous montrais tout à l'heure. Alors observons la partie droite de la diapositive, les photos qui nous renvoient à l'état actuel des lieux. Alors en haut, à gauche, on voit la façade de la maison du 25 quai de Prague, ancien quai neuf, donc. On observera que la porte d'entrée que l'on voit à droite empiète sur la façade de la maison de la maison voisine. Et ceci s'explique par le fait qu'elle correspondait jadis au temps des Gauguin à l'entrée d'une venelle qui débouchait sur la rue Tudel. Et cette venelle, vous la voyez en marron à côté de la bande jaune. Elle partait donc du Quai Neuf, ce qui est l'actuelle porte d'entrée des propriétaires du 25 et 9, mais ce n'était pas le cas au temps de Gauguin car on accédait à cette maison par une porte latérale qui donnait sur la venelle. Et alors, donc, la venelle se prolongeait et débouchait tout au bout rue Tudel. Alors, c'est ce que vous voyez sur les photographies du bas, dont vous voyez l'actuelle porte qui correspond au numéro 19 et tout à côté, il y a une porte de garage qui correspondait à la maisonnette qu'a donc achetée plus tard Guillaume et dans laquelle a vraisemblablement vécu l'oncle Isidore une fois que sa belle-sœur et ses neveux sont arrivés à Orléans car il fallait libérer un peu de place et lui-même était seul donc il est allé vivre dans cette petite maison et c'est ce qui explique cette proximité qu'il avait avec ses neveux en témoigne Paul Gauguin lui-même dans un autre extrait d'avant et après que je vous lis on me voyait quelquefois dans le grand jardin écrit l'auteur trépignant et jetant le sable autour de moi et bien mon petit Paul disait l'oncle Isidore qu'est-ce que tu as ? je trépignais encore plus fort disant bébé est méchant je ne connaissais pas encore grand nombre de mots français ne parlaient qu'espagnol à son retour de Lima voici maintenant une photographie ancienne du Quai Neuf avec une flèche indiquant la maison des Gauguin alors allez-vous me dire comment expliquer que Paul sa mère Aline et sa soeur Marie soient venus s'installer à Orléans au début de l'année 1855 Paul pour sa part sera nostalgique de ses années péruviennes ce pays dit-il il ne pleut jamais sans doute n'avait-il tous guère envie de rentrer mais il y avait tout de même des raisons objectives de le faire dans le courant de l'année 1854 les choses commençaient à se gâter au Pérou sur le plan politique la situation d'Etchenik devenait critique d'ailleurs il a perdu le pouvoir l'année suivante et en France Guillaume Gauguin souhaitait lui revoir ces petits Pérusiens comme il disait avant de mourir il avait d'ailleurs fait un partage anticipé de ses terres et bien immobiliers il sentait la mort venir Aline et ses deux enfants pour les deux raisons que je viens de vous donner arrive donc à Orléans au début de l'année 1855 et il s'installe dans la maison du 25 quai 9 le grand-père Guillaume meurt le 9 avril soit quelques mois seulement après leur arrivée Isidore qui vivait avec son père avant la venue de sa belle-sœur comme je vous l'ai déjà dit s'installe vraisemblablement dans la maison du 10 rue Tudel jusqu'au départ de Paul qui marque la fin de sa scolarité au petit séminaire comme je le dirai tout à l'heure en 1862 Aline et Marie ont pour leur part quitté Orléans l'année précédente Aline s'est établie comme couturière à Paris Marie avait quant à elle été placée dans un pensionnat et comme nous allons le voir Paul se trouvait lui au petit séminaire de la chapelle Saint-Mémin Paul Gauguin et sa sœur ont été héritiers entre autres bien des deux maisons dont nous venons de parler ces deux maisons des Bordelois et l'ensemble a été mis en vente à la majorité de Paul Gauguin en 1869 et l'année suivante l'acte de vente a été signé à ceux qui souhaiteraient se rendre un jour sur les lieux attention au numéro 7 de la rue Tudel en contrebas de l'entrée de l'avenue Dauphine à une plaque au contenu erroné apposée sur une maison qui n'est pas la bonne et on peut lire sur cette plaque dans cette maison où habitaient ses grands-parents le peintre Paul Gauguin 1848-1903 effectua de nombreux séjours durant son enfance et bien depuis 2013 malgré tous mes efforts et mes interventions ici ou là je ne suis toujours pas parvenu à faire rectifier l'erreur gardons espoir une cité dotée du label de ville d'art et d'histoire ne pourrait en effet qu'accroître son rayonnement culturel en valorisant le nom de Gauguin peintre universellement connu et faut-il le rappeler actuellement le plus coté au monde après Léonard de Vinci j'ai en tout cas fini par découvrir l'origine de l'erreur et ce en me plongeant dans la correspondance de Gauguin lequel il faut bien le dire avait une assez mauvaise mémoire des adresses et des noms de lieux souvent écorchés dans ses écrits on l'a vu tout à l'heure à propos de Cerber qui est l'écrit Berber c'est ainsi qu'en décembre 1890 dans une lettre à son épouse Mette qui vivait au Danemark avec ses enfants à suite de leur séparation il précise ceci mon oncle par Thysidore doit encore demeurer rue Randel au numéro 7 étant donné qu'il est peu changeant dans ses habitudes connaissant ses dispositions tristes préférer ne pas lui écrire avant d'avoir un résultat plus satisfaisant et j'aimerais en effet que tu lui envoies ces photos qui lui feront plaisir ses portraits ses portraits et on ignore d'ailleurs de quel portrait il s'agit donc si l'on en croit Gauguin Isidore aurait habité rue Andel première erreur au numéro 7 ce que n'ont rien confirmé mais recherche aux archives où l'on ne trouve absolument aucune trace d'Isidore à cette adresse le peintre se trompe donc manifestement mais voilà en tout cas l'origine de l'erreur concernant l'adresse de la maison à laquelle s'ajoute le contenu du texte puisque le jeune Paul ne rendait pas visite à ses parents mais habitait purement et simplement leur maison n'ayant de surcroît jamais connu sa grand-mère paternelle et très peu son grand-père Guillaume qui est mort comme nous l'avons vu quelques mois seulement après l'arrivée de ses petits-enfants à Orléans dans la ville même le jeune Paul avait de nombreux cousins et car la famille Gauguin-Juranville était propriétaire de plusieurs demeures nous l'avons dit mais avant de fréquenter tous ses petits cousins et cousines sans doute lui avait-il fallu vaincre un gros obstacle linguistique car comme ça a été précisé il ne parlait qu'espagnol à son retour de Lima et ne connaissait guère que quelques mots de français l'école et l'environnement linguistique ont fait leur oeuvre mais le vieil Isidore a dit-on contribué à parfaire l'apprentissage de la langue française du jeune Paul en lui faisant lire en bon républicain qu'il était quelques pages de Rousseau depuis un conseil de famille du 20 avril 1855 il était devenu subrogé tuteur de Paul Gauguin et de sa soeur Marie les jeux d'enfance de Paul Gauguin nous renvoient dans un deuxième lieu mémoriel situé cette fois hors de la ville à Saint-Privé Saint-Méman on met 1892 dans une lettre envoyée de Tahiti à son épouse qui vivait donc à Copenhague le peintre fait état de ses jeux avec le fils de Louis Pasteur Jean-Baptiste Pasteur lequel séjournait parfois chez ses grands-parents Laurent les beaux-parents de Louis Pasteur au hameau Saint-Nicolas 8 rue Claude Joliot reportons-nous au texte de la lettre à laquelle je viens de faire allusion à la suite de l'achat par Jean-Baptiste Pasteur d'un tableau de Gauguin à Copenhague il s'agissait d'une vue du port de Dieppe peinte en 1885 achat par l'intermédiaire de l'épouse du peintre Gauguin écrit à sa femme à propos de Pasteur demande donc au jeune fils si ce n'est pas lui que j'ai connu à Orléans les fils Zévore et Pasteur ont joué avec moi à Saint-Mémin il y a cela bien longtemps Marie Pasteur et ses enfants dont Jean-Baptiste se trouvaient notamment à Saint-Privé durant l'automne 1856 il séjournait dans la maison de campagne que les laurent parents de Marie avaient acheté l'année précédente au Hameau Saint-Nicolas tout près du château des Feuillans la propriété des Danicours qui étaient les oncles et tantes de Marie Pasteur peut-être est-ce à ce moment que Paul Gauguin arrivait comme je vous le rappelle en 1855 donc Paul Gauguin Jean-Baptiste Pasteur et son cousin Zévore ont eu peut-être pour la première fois l'occasion de jouer ensemble dès 1856 Gauguin ne parlait peut-être pas très bien français mais les enfants s'arrangent très bien dans leur jeu et puis il faut dire que d'autres rencontres ont sans nul doute eu lieu par la suite alors c'est une hypothèse faut-il expliquer cette relation par un possible lien de parenté entre les familles Gauguin et Danicours la cousine de Madame Pasteur Louise Danicours était devenue Madame Cribier or on retrouve le nom de Cribier dans la généalogie de Gauguin Marie-Madeleine-Élisabeth Cribier épouse de Louis Juranville était la grand-mère maternelle de Clovis Gauguin le père du peintre alors c'est une hypothèse enfin pourquoi pas mais s'il est un lieu majeur à mentionner dans ce parcours sur les pas de Gauguin c'est bien sûr le petit séminaire de la chapelle Saint-Mémin tant les années passées dans cette prestigieuse maison d'éducation ont laissé une empreinte très profonde dans l'esprit du peintre une empreinte particulièrement perceptible dans son oeuvre visitons d'abord le lieu non dans le triste état qui est le sien aujourd'hui visitons-le dans l'état où le jeune Gauguin a pu le connaître autrement dit tel qu'il apparaît sur la photo de droite de cette même image espérons et cela a été dit tout à l'heure que le nouveau propriétaire des lieux après le CHRO saura en préserver la mémoire de nombreux clichés existent de ce petit séminaire sous forme de carte postale notamment restituant l'aspect de ce lieu comme Philippe l'a dit tout à l'heure fondé par Mgr Fayet évêque d'Orléans lequel avait acheté en 1844 le parc et le château de la chapelle où avait naguère vécu une tragédienne de renom lesbienne notoire ce qui faisait dire à certains paroissiens vraiment monseigneur s'adressait à Mgr Fayet vous allez bâtir un séminaire dans ce parc et habitez vous-même le château qui ont été souillés par la présence de la comédienne oh rassurez-vous répondit l'évêque on a changé les draps voici donc une autre photo sous un autre angle du petit séminaire vous voyez qu'il avait fière allure Philippe a montré tout à l'heure l'entrée avec les bustes de Mgr Fayet par Manière et celui à droite de Mgr Dupanlou par Chaput qui date la photo puisque ces bustes datent d'après 1888 donc Paul Gauguin n'a pas pu les connaître et puis il y avait bien sûr ce grand parc dont on voit ici l'allée centrale flanquée de deux statues c'est pas du tout ce que sont devenus ces statues et d'autres j'ai posé la question sans doute tout cela a-t-il hélas été détruit et puis voici la cour d'honneur véritable atrium romain effectivement avec ce cloître et puis cette entrée de la chapelle qu'on aperçoit à droite une chapelle qui a été reconstruite entre 1895 et 1889 pour quelle raison parce que la précédente s'avérait trop petite lorsque les parents d'élèves venaient notamment à l'occasion de la distribution des prix il n'y avait pas assez de place pour les accueillir et ils écoutaient les offices installés dans la cour d'honneur ils ne pouvaient pas entrer dans la chapelle donc on a estimé plus tard nécessaire d'en construire une autre alors édifié entre 1844 et 1846 le petit séminaire de la chapelle a ouvert ses portes le 15 octobre 1846 Paul Gauguin y est entré en tant qu'élève interne à la rentrée de 1859 il avait 11 ans et avait été jusque là externe dans un pensionnat d'Orléans on ignore lequel dans le centre-ville on comprend exactement pourquoi sa mère a estimé nécessaire de l'inscrire à la chapelle de Saint-Mémin car il y avait un internat et elle comptait s'en aller à cette époque donc au moment de l'entrée de Paul en 6ème nous sommes dans 1849 c'est Mgr Félix Dupont-Loup qui présidait au destiné du diocèse d'Orléans et particulièrement à celle du petit séminaire de la chapelle qu'on nommait aussi petit séminaire d'Orléans on lui doit d'avoir agrandi l'établissement en ajoutant des ailes à la partie centrale ainsi que deux petites chapelles alors voici l'évêque parmi les professeurs et les élèves sur le bas-relief qui orne son tombeau dans la cathédrale d'Orléans un monument à revoir en ces jours de célébration du patrimoine et qui témoigne à travers ce bas-relief de l'importance que le prélat accordait à l'éducation il était certes l'auteur d'un nouveau catéchisme mais aussi ne l'oublions pas d'un traité d'éducation en sept volumes le petit séminaire accueillait bien sûr de futurs prêtres qui rejoignaient ensuite le grand séminaire pour leur formation sacerdotale à proprement parler mais il était ouvert à tous du moins à ceux dont les familles avaient les moyens de payer une pension et c'est ainsi que Aline Gauguin en mars 1859 on trouve trace de cela avait vendu quelques biens immobiliers appartenant à ses enfants en vue de financer leurs études pendant les trois années qu'il a passé là-bas le jeune Paul a été un bon élève contrairement à ce qui a pu être écrit ici ou là notamment sous la plume de Françoise Cachin témoignent de cela des fascicules de distribution des prix correspondant aux années de sixième et de cinquième documents que j'ai retrouvés aux archives départementales du Loiret au cours de mes recherches au hasard d'une vente j'ai pu acquérir il y a quelques mois le fascicule de quatrième daté du 28 juillet 1862 dans lequel ne figure pas d'ailleurs le nom de Gauguin parmi les élèves récompensés il faut dire que sa mère s'était établie je vous l'ai dit tout à l'heure à Paris en 1861 et sans doute voulait-il la rejoindre et puis germait probablement aussi dans l'esprit de Paul l'idée de quitter l'établissement pour aller préparer à Paris le concours de l'école navale d'où sans doute un peu moins de motivation de sa part mais revenons à cette année de sixième la couverture et la page de droite qui sont reproduites ici correspondent au livret de distribution des prix de la fin de l'année le 26 juillet 1860 alors sur la page de droite on constate que le jeune Paul Gauguin avait notamment obtenu un deuxième accessite d'excellence et un deuxième accessite de thème latin après avoir été deux fois nommé et il y a d'autres prix par la suite même chose en classe de cinquième donc Paul Gauguin fut loin d'être un mauvais élève bien au contraire voici maintenant une photographie du corps enseignant correspondant à l'année scolaire 1861 1862 Gauguin était en quatrième on voit essentiellement des prêtres parmi les enseignants ou des religieux qui étaient engagés dans les ordres sacrés mais ce qui fait un peu rêver c'est que sans qu'on puisse les identifier et bien il y a là les maîtres qui ont formé le jeune Paul notamment l'abbé du Montel son professeur de dessin l'abbé Robichon son professeur de sixième et de quatrième ou bien encore l'abbé Tournemiche son professeur de cinquième la photographie a été prise devant le château de la chapelle par Eugène d'Isderie qui fut le photographe officiel de Napoléon III vous voyez qu'on n'a pas fait appel à n'importe qui ce document est issu de l'ouvrage d'Émile Huet sur le petit séminaire de la chapelle précisons que l'auteur Émile Huet a été lui aussi élève du petit séminaire dans les années 1860 il est à vrai dire entré en sixième alors que Gauguin était en quatrième et se sont donc côtoyés d'où l'intérêt de son témoignage du point de vue des conditions dans lesquelles s'est trouvé le futur peintre dans cet établissement scolaire j'ajoute que j'ai trouvé cette même photographie dans un format carte de visite ce qui était très à la mode à partir des années 1854 il en existe de nombreux exemplaires en l'occurrence ces photos cartes étaient sans doute destinées aux élèves et à leurs parents si ces derniers souhaitaient en faire l'acquisition et puis c'était peut-être tout simplement une manière pour le petit séminaire de faire sa publicité et bien je vous propose maintenant d'entrer dans l'établissement non pas par magie mais grâce à des gravures qui ornent elles aussi l'ouvrage des mille huets alors nous voyons ici une salle de cours avec la chaire du professeur à laquelle on accédait au moyen de quelques marches au dessus bien sûr un crucifix et dans l'angle à gauche une statue de la vierge il y avait en moyenne 22 élèves par classe voici une salle d'études la chaire du surveillant et puis bien sûr un crucifix et voici enfin le réfectoire je voudrais attirer votre attention sur ce lieu il était orné de toiles marouflées dont une copie de la scène par Léonard de Vinci oeuvre du professeur de dessin de l'établissement l'abbé du Montel il semble que Gauguin ait été marqué très jeune par cette représentation de la scène premier contact d'un enfant avec un des chefs-d'oeuvre de Léonard de Vinci mais aussi un pilier de la foi catholique à travers l'institution de l'Eucharistie même si l'adulte contestera vigoureusement le dogme de la transsubstantiation c'est-à-dire le changement du pain encore du Christ et le changement du vin de substance qui devient le sang du Christ alors faut-il voir la preuve d'une empreinte durable de cette fresque à travers deux toiles peintes à Tahiti en 1899 et intitulées pour l'une le grand Bouddha et pour l'autre la scène précisément dans les deux cas depuis l'enseignement catholique du petit séminaire on mesure le chemin parcouru par le peintre sur le plan spirituel puisque s'affirme un évident esprit de syncrétisme religieux trois religions sont ici associées dans une même quête spirituelle alors il y a l'ancienne religion maori à travers la lune que vous voyez dans la partie supérieure droite de chacune des compositions la lune qui était le symbole maori de la déesse Ina le bouddhisme à travers Pukaki à gauche en guise de Bouddha c'était un ancien chef polynésien et alors dans le tableau de la scène allusion au bouddhisme à travers ce personnage assis près du pilier la partie gauche dans la position du lotus et puis il y a bien sûr le catholicisme à travers la scène que l'on voit moins dans le tableau de gauche mais que l'on voit très bien quoi qu'elle soit au fond dans le tableau de droite représentation donc du dernier repas du Christ et bien dans le tableau la scène précisément nous voyons que cette représentation apparaît beaucoup plus nettement et de manière symbolique c'est le Christ qui illumine la pièce un Christ auréolé non pas comme dans la fresque de Léonard pas d'auréole mais plutôt comme dans les pèlerins d'Emmaüs de Rembrandt c'est à dire qu'il occupe une place tout à fait privilégiée à côté de l'enseignement scientifique et littéraire celui du catéchisme était évidemment fondamental au petit séminaire de la chapelle on peut même dire qu'il constituait la clé de voûte du système éducatif complété qu'il était par des pratiques religieuses omniprésentes telles que la messe quotidienne bien sûr mais aussi la récitation par coeur de versets de l'évangile au début des leçons du matin la prière de l'angélus midi et soir la prière du soir le bénédicité au réfectoire ou encore les méditations à partir de paroles ou de lectures édifiantes alors comment un tel enseignement pétri on le voit d'esprit religieux pas seulement à travers le catéchisme ne pouvait-il pas marquer durablement la mémoire des élèves un âge où se forme la personnalité il s'avère d'ailleurs que si Gauguin dans ses écrits théologiques parce que vous ne pouvez pas oublier que Gauguin a beaucoup écrit l'écriture n'était pas un passe-temps chez lui écrit théologique qui se nomme l'église catholique et les temps modernes devenu plus tard l'esprit moderne et du catholicisme donc si dans ses écrits Gauguin a pourfendu avec la hargne qu'on lui connaît les dogmes catholiques et l'interprétation estimée littérale des textes sacrés par l'église romaine dont il a reçu l'enseignement au petit séminaire il n'en est pas moins resté profondément attaché à l'évangile et à la personne du Christ en tout cas comme Gauguin l'a appris de Renan Jésus n'est pas Dieu mais il a fait progresser l'humanité vers le divin voilà alors j'avais d'autres choses à vous montrer notamment l'image du Christ dans l'oeuvre de Gauguin Gauguin qui prête ses traits au Christ lui-même et puis alors ce tableau qui a été peint durant la première période tahitienne et qui a quelque chose à voir avec le culte marial au petit séminaire dont témoigne par exemple une porte qui a été longtemps conservée j'espère qu'elle sera ensuite sur lequel on voit le monogramme AM qui veut dire Ave Maria voilà et puis alors autre lieu de mémoire très important dans Orléans ce qui est aujourd'hui une école de commerce mais qui était évidemment dans l'ancien lycée impérial de la rue Jeanne d'Arc où Gauguin a étudié nous avons récemment retrouvé un dessin qu'il avait fait sous la direction de Charles Ponset qui fut son professeur voilà ce dessin chalet de Suisse en Bordeleoire où se manifeste l'esprit un peu facétieux de Gauguin puisque son professeur lui propose le modèle il est allé lui-même en Suisse alémanique et Gauguin interprète c'est-à-dire qu'il met des jeunes filles et puis il nous met un petit pêcheur qui est en train de regarder une gabard et sans doute est-ce Gauguin lui-même qui rêve déjà ce dessin est tout à fait exceptionnel hélas Orléans n'en a pas voulu et il est parti aux enchères au château d'Artigny il se trouve maintenant en Suisse et il ne reviendra jamais puisque sera offert à un musée mais c'est une grande perte pour le patrimoine orléanais signalons-le tout de même et puis pour nous consoler nous avons le musée des beaux-arts nous pouvons aller voir ce tableau qui date d'une époque où Gauguin n'était pas encore le grand peintre que l'on connaît il était agent de change et peigné pour se distraire et puis nous avons bien sûr un tableau qui est tout à fait tournant de sa carrière la fête gloanique qui a été peinte en Bretagne en 1888 et bien espérons que ceci vous donnera envie de vous replonger dans des ouvrages sur Gauguin et d'entrer dans son oeuvre sous un autre aspect Gauguin fut sans doute le jouisseur qu'on connaît il est de bon ton aujourd'hui de dire pique-pendre de cet homme d'en faire un véritable diable comme si chacun n'allait pas avalayer devant sa porte en matière de morale mais enfin moi ce qui m'intéresse c'est pas d'être le turriféreur de Gauguin ou son accusateur moi ce qui m'intéresse c'est de penser que cet homme eut une spiritualité intense quoi qu'échevelée bizarre mais enfin profonde et qui imprègne toute son oeuvre ce qui invite à la relire autrement c'est l'objet de mon dernier livre je vous remercie de votre attention je vous remercie